Je suis Sébastien Schnemberger, député du canté de Drame de Bois-Fran et leader parlementaire adjoint du gouvernement de M. Legault. Moi, je suis immigrant d'origine suisse. Je suis arrivé au Québec en 1987 à l'âge de 14 ans. Alors, j'ai commencé en secondaire 2 à l'école Jeanne-Mance et puis, bon, j'ai fait de mes années. Et puis bon, par contre, au niveau de mon français, des fois, j'avais toujours un petit peu des petits problèmes. Alors, ça a fait qu'en secondaire 5, puis aussi au niveau de ma famille, ma mère est tombée malade, alors on ne veut pas avec mon père. Je travaillais beaucoup sur la ferme le soir et puis, bien, l'étude a pris un petit peu le bord. Et puis, je n'ai pas passé mon cinquième secondaire au niveau du français. J'ai tombé sur Pierre Lavigne qui enseigne encore, je pense, aujourd'hui. Pierre est une personne très à l'écoute, très humaine. Et puis, ce que moi, j'aimais, Pierre, c'est que, bien, c'est sûr qu'en même temps, je découvrais les adultes, parce que moi, ce que j'aimais des adultes, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'avoir leadership. Tu sais, moi, me faire mener un petit peu une bise avec ça. Alors, à l'école, c'est moi qui menais, c'est moi qui étais responsable de mes horaires, de mes, tu sais, de faire mes choses. Puis ça, ça m'allait beaucoup. Avec Pierre, ce que j'aimais, moi, c'est que l'inocie, que ça allait bien, je passais au travers tout de suite, je prenais l'examen. Puis l'inocie, des fois, où j'accrochais un peu plus, bien, je prenais plus de temps, puis Pierre m'expliquait, puis ça, puis ça a bien été. Moi, c'est sûr que je voulais, je voulais aller chercher mon DES. C'est une question de fierté personnelle, puis, tu sais, aujourd'hui, pas de DES, là, je ne suis pas sûr que je serais ici. M. Sébastien Chliberger, Drummond-Boisfranc. Pour ça, moi, j'encourage fortement tous ceux qui n'ont pas leur diplôme d'aller chercher, même si vous avez un diplôme d'études au niveau de la formation professionnelle. On ne sait jamais dans l'avenir ce qui peut être demandé. J'avais été voir M. Morin, qui était le directeur de l'école Paul-Rousseau à la formation professionnelle, et puis aussi, maintenant, c'est relié aux adultes, là. Et j'avais dit, moi, là, je suis prêt à vous donner un montant d'argent de mon discrétionnaire pour vous mettre en place des bourses pour ceux qui se sentent soit meilleurs ou qui se sentent le plus améliorés. Alors, il y a un gala méritasse pour ces personnes-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des personnes, des fois, qui sont parties de très loin, et qui, aujourd'hui, a repris confiance en eux et voit une vie un peu avec plus de soleil.